Je suis aujourd'hui en compagnie de Luc Beauchemin, qui est membre de l'ensemble Talisman. Bonjour! Bonjour Frédéric! Avant de débuter, avant de parler de vos projets, qu'est-ce que l'ensemble Talisman? L'ensemble Talisman, c'est un ensemble musical, que je dirais à géométrie variable, dans le sens que, dépendamment des projets, il peut y avoir un membre, deux membres, 22 membres, dépendamment des projets, de tous les instruments possibles. Et c'est un ensemble sangnéen, ça a été fondé il y a plusieurs années, je dirais 7 ou 8 ans. Et ça regroupe des musiciens très variés, il y a des professionnels évidemment dans l'ensemble, des musiciens professionnels, il y a aussi des professeurs du conservatoire ou de différentes écoles de musique, des élèves avancés parfois, des anciens élèves qui sont, dans certains cas, devenus médecins peut-être, mais qui continuent à faire carrière comme violonistes par exemple. Donc, on n'est pas limité à un répertoire précis, donc c'est très, très, très varié. En fait, l'ensemble de l'allissement, c'est à peu près n'importe quoi. Dépendamment des coups de cœur, des idées qu'on peut avoir, on a beaucoup d'idées, et puis des projets souvent assez flyés, vous allez voir. Et justement, est-ce que les projets viennent de vous, ou bien c'est vraiment des commandes, par exemple, pour des spectacles? Comment ça fonctionne? En fait, ça dépend. Dans certains cas, c'est des commandes très précises, par exemple, en dommage à un compositeur sangné, on a fait par exemple Jean-Pierre Bouchard, où on a fait un spectacle dédié à sa musique, dans un cadre très, très précis. D'autres fois, c'est extrêmement éclectique ou varié. Ça dépend vraiment des situations. On n'a aucune limite, disons, aucune spécialisation, je dirais. OK. Et là, M. Beauchemin, c'est quoi les projets à venir, les spectacles à venir? Bien, en fait, on fait du, je dirais, il y a eu une situation particulière pour tout le monde, dans le monde entier. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un virus, et puis ça nous a évidemment déstabilisés comme tout le monde. Et puis le 22 juin, on a, lorsque six jours précédents, le ministre, le sous-ministre Arruda, le directeur de la santé publique, a permis des rassemblements à l'intérieur de 50 personnes. Donc, un certain déconfinement pour le milieu de la scène. Le 22 juin, donc, c'était permis, à partir du lundi 22 juin, de donner un spectacle. Ce qu'on a fait, c'est que le 22 à minuit, on n'a pas perdu de temps, pas une minute, on a donné un spectacle devant 50 personnes à la Chapelle-Saint-Cyriac, sur le bord du lac Kénogamie. Donc, ça a été un genre de déconfinement. Probablement, sûrement le premier spectacle au Québec, post-pandémie, à ce moment-là. Donc, sur cette lancée-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imaginé des projets originaux. On s'est un peu réinventé, comme dirait la ministre de la Culture, pour faire des trucs. Et le 12 septembre dernier, on a donné un concert à 160 mètres d'altitude, au Cap-à-l'Ouest, sur le dessus du Cap-à-l'Ouest, mais un peu passé la Croix du Centenaire. Et ce spectacle-là, de l'ensemble Talisman, devant un public très restreint, a été transmis en direct sur Zoom. Le ciel qui sert, dans le fond, qu'on connaît maintenant très bien, qui sert pour les vidéoconférences. On l'a utilisé, tant bien que mal, pour diffuser de la musique en direct, mais dans les CHSLD du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est un samedi après-midi. Et le spectacle a été enregistré, filmé par Philippe Bellé et son équipe des films de l'Abbé. Donc, ça va faire partie d'un documentaire. Donc, c'était la première étape d'un documentaire un peu musical et humaniste, je dirais. Parce qu'il y a d'autres étapes qui s'en viennent très prochainement, dans ce cadre-là. On peut-tu en parler, justement? Ah oui, bien, ça sera le temps d'en parler. Justement, on est en pleine préparation pour une deuxième étape. En fait, c'est que depuis quelques semaines, il y a un piano droit qui nous a été donné et qui est en ce moment aux Ateliers Toutou à Chicoutimi et qui est transformé, je dirais, par l'artiste-peintre Daniel T. Tremblay de Chicoutimi. Et ce piano-là, il est très avancé, il va être très coloré. Et on va s'en servir pour tourner un genre de vidéo musicale, un vidéoclip, on pourrait dire, au même endroit, au sommet du Cap-à-L'Ouest. Sur les terrains qui appartiennent à des particuliers, Martin et Michel Gobeil, donc des descendants d'un cher Gobeil. Et sur ce terrain privé-là, on va tourner un vidéoclip et le piano va être transporté en hélicoptère sur le sommet. Quand même! Avec des figurants, on va tourner un vidéo. Puis, ensuite, le piano va être donné, offert en don, il va retourner à Chicoutimi en hélicoptère. Il va être offert aux habitations du parc sur la rue Bégin, Chicoutimi, en fait, du parc aux Arts-Beautiers. Bien, c'est des habitations. Il y a 100 logements qui vont être offerts aux deux tiers à des personnes à revenu modique. Et le tiers, c'est des gens ayant des déficiences intellectuelles. Donc, ils vont être autonomes, une autonomie encadrée. Et le piano va être offert. Et on va, l'ensemble talisman, en coordination avec les porteurs de musique, entre autres, on va animer le piano sur place dans ces nouvelles habitations-là qui sont en construction, qui vont être prêtes bientôt, et pour faire des concerts, peut-être des démonstrations ou de la musicothérapie ou de toutes sortes de trucs pour continuer, disons... À poursuivre la musique. À poursuivre la musique, disons, dans ces lieux-là, ces nouveaux lieux-là. Donc, voilà. C'est un beau projet, en tout cas. C'est un beau projet qui va être documenté par les films de l'abbé. Et en terminant, M. Beauchemin, justement, où est-ce qu'on peut retrouver le vidéoclip? Est-ce qu'on peut vous suivre sur Facebook, voir tous vos projets, justement? Oui, bien, c'est ça. Lors de notre représentation pour les CHSLD, le 12 septembre dernier, il y a un membre du public qui a filmé une chorégraphie. Il y a plusieurs artistes en haut, là. Il y avait Andréa Martin-Déférandol qui a fait une chorégraphie sur la musique d'Éric Satie, jouée par l'ensemble talisman. Et ça a été capté avec un angle qui est très intéressant, parce qu'on voit l'abbé des arts en décors. Et ce vidéo-là est devenu virale, en fait. Je pense qu'il est rendu à 26 000 vues, ce qui est beaucoup pour nous. Donc, on peut le voir sur notre page Facebook, Ensemble Talisman. Et aussi, pour le vidéoclip, on va faire appel à des figurants. Donc, si les gens veulent savoir, veulent communiquer avec nous pour faire partie comme musicien du projet et moyen, ou si le paître va finir au Quai des Croisières le piano lors d'une performance en direct, lors de la première fin de semaine d'octobre. Je ne donne pas les dates précises, parce que la météo peut varier, mais suivez-nous sur notre page Facebook. Oui, exactement. Ça va être super simple. Merci beaucoup, monsieur. Frédéric. Sous-titrage ST' 501